On parle souvent de pensée positive, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors évidemment c'est important d'être dans cette dynamique-là, dans ce côté positif. Et en même temps, savoir que vous allez échouer peut être aussi important. D'être conscient que c'est possible de ne pas y arriver. Ça ne veut pas dire diminuer l'estime de vous, diminuer l'estime que vous avez de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez échouer, ça veut dire simplement que vous êtes peut-être plus conscient du contexte, de l'événement, de la pression, de la difficulté. Et que vous avez aussi une possibilité d'échouer. Avec un détachement qui pourrait vous donner plus de conscience, plus de vigilance. Et du coup, plus de chance de réussir. Donc, vous savez, la méthode Koué qui disait de se mettre en tête le fait d'y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ce n'est pas exactement ça. Les pensées positives, il en faut, il est bon d'en avoir, c'est plus agréable, c'est plus facile à vivre, c'est plus sympathique, c'est plus calme. Et en même temps, la conscience de la possibilité d'échouer est encore plus serein. Donc ça, c'est un élément que je voulais partager parce que ce n'est pas dit si souvent. Et je suis conscient que je vais échouer parce qu'il y a des grandes chances que ce que vous entreprenez puisse échouer. Et là, j'entends, pour vous musiciens, c'est à double niveau. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, non, vos concerts, vous les réussissez. Les applaudissements sont là. Le public est content. Vos collègues vous apprécient. Et en même temps, vous, au fond de vous, vous avez échoué plein de choses. Vous avez manqué certains passages. Manqué, entre guillemets, vous étiez là avec tout le monde au bon moment. Et dans le temps. Mais ce n'était pas parfait. Et c'est là où il est aussi bon d'arrêter le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est une limitation évidente au progrès, à la satisfaction, au plaisir. Et pourtant, vous êtes nombreux, voire très nombreux, peut-être que tu es dans ce cas-là. Alors, je fais une distinction, mais peut-être que toi, tu penses comme ça aussi, que le perfectionnisme, finalement, t'a fait avancer. Et c'est grâce à lui que tu en es là aujourd'hui. Et que si tu enlevais ça, il te manquerait quelque chose. Si tu enlevais ton perfectionnisme, peut-être que tu ne serais pas si motivé. Mais, parlons de la motivation, deux secondes. Est-ce que la motivation, c'est quelque chose qu'il faille gonfler ? J'ai parlé pas mal de motivation ces derniers temps. La motivation, ok, c'est intéressant d'être motivé, mais regardez la motivation des résolutions de chaque année. Combien de temps elles durent, quelles sont les statistiques. Par contre, derrière la motivation, ou en parallèle, il y a la volonté. Et la volonté, là, ça devient un peu plus intéressant. La volonté, c'est quelque chose qui rend heureux, à condition que cette volonté, elle soit en effet quotidienne. C'est pas une volonté à l'année, c'est pas une résolution 2017, 2018. Non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la volonté de. Et je m'astreins, je me contrains, j'ai plaisir à, chaque jour, avoir la volonté d'eux, une volonté en action, évidemment. Tout ça pour dire que le perfectionnisme est une limitation et est sans doute lié à un manque de confiance. C'est-à-dire qu'on veut toujours plus, pour être sûr que ça soit parfait, pour être sûr que je l'entende parfaitement, ou que l'autre l'entende parfaitement. Apprécie au mieux. Être sûr d'être apprécié, d'être aimé. D'être accepté. Et le fait de, je vais utiliser des gros mots, mais le fait de s'aimer tel que vous êtes, de s'aimer tel que, voilà, tel que tu es aujourd'hui, c'est un gain en estime de soi, sans pour autant fermer les yeux sur le fait d'éventuellement échouer. Et c'est là où c'est plein de paradoxes, mais ces paradoxes font partie de la vie, il y a plein de paradoxes au quotidien. On en entend tous les jours, on en vit tous les jours, on en a soi-même développé plein. J'aime assez les paradoxes. Et ce paradoxe est assez beau. On augmente l'estime de soi, et on est d'autant plus conscient qu'on peut échouer. Non pas qu'on fasse les choses à moitié, mais qu'on ne fasse pas peut-être les choses complètement parfaitement. Et ça c'est dur pour les musiciens. C'est peut-être dur pour toi, qui est peut-être perfectionniste, en tous les cas, qui veut quelque chose de... Ouais, parfait. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux, entre guillemets, mais ça amène quand même certains forçages. Et j'ai vu des musiciens encore et encore forcés, mais je vous en avais déjà parlé, j'en ai vu à plusieurs reprises, donc je pourrais vous donner des exemples différents à chaque fois, mais des musiciens qui ne se rendent pas compte à quel point ils forcent. À quel point ils forcent leur tête, avec un risque de déprogrammation, et à quel point ils forcent leur corps. Et si leur corps est tellement aiguisé, tellement rusé, voire un peu hyperlaxe ou quoi, le musicien est capable d'esquiver les frottements, d'esquiver des pathologies organiques, donc des inflammations par exemple, ou des fatigues musculaires, et va désorganiser sa commande. C'est en effet pire, c'est plus insidieux, c'est un petit peu plus long à désorganiser, ça demande beaucoup de ténacité, la volonté évidemment du perfectionnisme, et là on tombe sur des désorganisations centrales, style dystonie de fonction, et c'est en effet plus complexe à décoder, désorganiser, réorganiser. Recoder, et récupérer. Mais c'est possible, c'est possible, ça demande une volonté évidemment sans faille. Hier j'étais encore avec un musicien qui avance quotidiennement, mais si clair les progrès sont là, la dystonie disparaît là où il en est, c'est-à-dire si demain il retourne en concert dans les mêmes conditions qu'avant, sa main retombe clairement dans son jazz dystonique. Donc elle disparaît pas comme ça. Par contre, ce musicien recrée un schéma, un schéma fonctionnel, simple, sans forcer, dans des conditions différentes, entre sa tête et le bout de ses doigts, et il est satisfait, et il augmente son estime. Sa motivation quotidienne augmente de par les perceptions de confort. Il enlève le perfectionnisme et avance en faisant de son mieux, en cherchant l'excellence, mais pas au même niveau, et pas vis-à-vis peut-être des mêmes objectifs ou des mêmes personnes. Il est entre lui et lui. Et puis il a un œil extérieur, parce qu'il commence à jouer devant les autres, mais dans des points de vue et des conditions complètement différentes. Ces conditions. En jouant lui-même. En acceptant qu'il peut faillir, qu'il peut échouer. Et c'est dans ces conditions qu'il peut jouer avec avec lui-même, avec ses qualités, ses défauts. En les acceptant tous qu'il peut jouer lui-même. Comment dire ? Se présenter lui-même sans se cacher. Parce que se cacher est fatigant. Estime et perfectionnisme, c'est un atelier que vous pouvez avoir juste en dessous, en accès direct, qui est organisé en plusieurs modules, qui, module par module, vous permet de développer des outils que vous allez personnaliser, qui vont vous permettre d'aller encore un peu plus loin, de passer un vrai cap en décidant de ne plus avoir besoin du perfectionnisme. Vous avez une autre vidéo sur le lien, vous pouvez écouter. Je parle du sujet de manière probablement similaire et différente. un atelier complet qui, dans le temps, semaine après semaine, peut vous faire voir votre perfectionnisme différemment et vous permettre de vous en dégager, de le mettre de côté et de l'oublier. enfin de l'oublier, c'est un peu comme l'ego, vous pouvez toujours savoir qu'il est là un petit peu dans un coin de votre personne et que, oui, quand vous montez sur scène, vous pouvez le mettre sur une chaise, peut-être devant au premier rang, vous l'avez sous les yeux, mais il est là, d'accord ? Ce serait une illusion de le perdre et le perfectionnisme des musiciens, c'est un petit peu pareil mais, disons que, moi perso, j'ai été perfectionniste ou je peux l'être mais, je ne le suis pratiquement plus et quand je le suis, j'en suis conscient et c'est toute la différence parce que je me dis dans ces cas-là, ah ouais, je sais que là, que, je sais que, que je perds mon temps, je sais que ça ne sert à rien, je sais que, c'est pas que ce n'est pas efficace, c'est pas que ce n'est pas rentable, c'est juste que, ça ne sert à rien mais je me fais plaisir à faire des détails que personne n'entendra, que personne ne verra, que personne, ou que, mais c'est pas grave, je me fais plaisir, j'en suis conscient, ce perfectionnisme-là, il n'est pas dérangeant, donc, je ne sais peut-être plus du perfectionnisme en même temps, voilà, vous avez tout juste en dessous le lien, écoutez la vidéo déjà, vous avancerez encore et, je vous souhaite le meilleur, mais pas le parfait, allez, belle journée, à bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada